Tu veux que les gens commencent à te poser des questions, t'es sorti avec qui, que tout le monde pense ou bien que tout le monde voit que tu es heureuse malgré en vrai de vrai, t'es en train de te battre pour que la personne reste avec toi. Parce qu'après tu vas faire quoi si par exemple Dieu n'a pas prévu la personne que tu as sur ta liste. Salut, sois la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, normalement je voulais faire un chitchat, get ready with me for Valentine's Day. Vous attendez les gens, je m'excuse déjà et à la visite, ils parlent à haute voix. Mais j'ai envie de faire cette vidéo là, ça va pas m'empêcher à faire cette vidéo, donc je m'excuse déjà, je pense même que je vais mettre un peu de la musique pour qu'on les entend pas. Mais ouais, normalement ça devait être un get ready with me chitchat for Valentine's Day, mais de toute façon je suis restée à la maison, j'ai regardé le foot, je suis pas sortie. Et on va parler un peu, topic of this chitchat, l'amour, c'est le célibat, être en couple, est-ce que je suis en couple ou non ? Ça aussi c'est une question qu'on m'a posée le 14, après que j'ai posté une rose. Voilà, c'est des questions comme ça, moi je vais me maquiller, je vais me maquiller parce que je dois prendre des photos après ça. On va un peu parler, on va un peu parler. Déjà un, est-ce que je suis en couple ou pas ? C'est une question que je veux plus jamais, plus jamais, plus jamais répondre. C'est une question, je veux plus jamais en parler. J'ai déjà aussi dit à une pote à moi, parce qu'elle m'a dit par là, pourquoi tu es genre discrète tout ça ? J'ai dit parce qu'il y a des choses, tu n'en parles plus sur les réseaux, voilà. Il y a des choses, tu n'en parles plus avec des gens. Par exemple, moi j'ai bien dit, si un jour je suis en couple, je ne veux pas dire à mes potes. Je ne veux pas dire à mes potes, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est un truc entre nous les filles, mais si toi-même tu n'as pas, il y a toujours un tout petit peu de jalousie dans tout ça, parce que toi-même tu n'as pas. Même si c'est une pote proche ou je ne sais pas quoi, il y a toujours un tout petit peu de jalousie. La personne qui dit que ce n'est pas ça, elle est en train de mentir. Nous tous, on se pose des questions, pourquoi pas moi ? Même si c'est plutôt une question qu'on se pose en calme dans son coin, tu te poses cette question-là. Et pour ne pas donner mal à la tête d'autres personnes, je préfère garder ça pour moi. Et en général aussi, le conseil que je peux donner, si tu mets en couple avec quelqu'un, tu n'es pas obligé d'afficher ça sur les réseaux. Tu n'es pas obligé d'afficher ton copain, tu n'es pas obligé d'afficher ta copine. Il y a des choses à garder pour soi-même et ça, c'est un truc à garder pour soi-même. Parce que j'ai le pressentiment, quand tu commences à afficher ton copain, ta copine, je ne sais pas quoi, tout le monde pense ou tout le monde se sent capable à donner son opinion malgré personne ne t'a demandé. Genre, garde tes opinions pour toi-même. Et c'est ça la raison pour la crée. Moi-même, je dis même si un jour je suis en couple, tout ça, même si aussi les choses de Saint-Valentin, tout ça, je ne vais pas poster. Je ne vais jamais poster. Oh là là, je ne vais pas poster ça parce que pas le temps pour des questions. Et je préfère être discrète, comme on dit, personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'aime ça, j'aime ça, être plutôt discrète, tout ça, dans son coin, na 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 na. Parce que comme ça, les gens vont se supposer, ça se dit, j'espère que ça se dit, ils vont genre se poser des questions, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Seigneur, excusez-moi. Et moi, je préfère ça parce que la réponse, vous allez la voir, si vraiment un jour je décide à afficher la personne. Ici même, d'abord, est-ce qu'il y a une personne ou non ? Un autre sujet, c'est les tantines qui nous stressent. En fait, je ne sais pas, mais j'ai le pressentiment que le stress ne vient pas de nous-mêmes, ça vient des tantines, ça ne vient pas de nous parce que moi je dis toujours, moi je ne suis pas stressée. Ah, tu me poses la question, il est où, il est où ? Le jour où je veux t'envoyer une invitation pour mon mariage, là tu vas voir qu'il y a quelqu'un. J'espère que ça n'a pas été vraiment impoli là, mais moi je trouve que, je ne sais pas, mais les tantines, ils aiment trop stresser les jeunes. Donc, laissez-nous vivre s'il vous plaît, laissez-nous vivre un tout petit peu, laissez-nous un peu respirer parce que, it's not that easy. Genre, ce n'est pas facile, cette époque-là, de trouver la bonne personne. C'est vraiment, vraiment difficile et je ne sais pas si à l'époque de nos parents, c'était un peu plus facile, je ne sais pas, mais moi je trouve que maintenant là, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout évident, qu'est-ce qui se passe ? Et trouver la bonne personne avec qui se mettre pour toujours, après ici en Allemagne, mais ça, ça sera un topic for another day. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, c'est pour ça, je sais qu'il y a, j'avais parlé même avec une amie à moi, elle m'a dit que par là, ça me stresse qu'on les tantine et commence à me poser des questions comme ça. Et moi, je lui ai dit, n'écoute pas, n'écoute pas, fais ton truc. Le jour où la personne va venir, elle va être là, tu vas présenter la personne au calme d'abord à tes parents et après tu pourras la présenter à des dentines, des tontons, tout ça. Mais ne te stresse pas pour ça, ne te stresse pas. Parce que moi aussi, j'avais un petit moment, j'avais vraiment ce moment pour, vas-y, une semaine, où je me disais, oh là là, j'aurais 25 ans, c'est rien qui s'est passé comme je voulais, je veux faire quoi maintenant, nanana, nanana, et à la fin, je me suis dit, non Père, là, toutes les choses dans ta vie, ça s'entend, tout ce qui se passe dans ta vie, ça s'entend, et il faut accepter que tout ça a son temps, voilà. Et j'ai commencé à accepter, j'ai dit, vas-y, c'est ça la vie, c'est pas grave, tu peux être aussi complé sans avoir un partenaire, parce que ça, c'est aussi un truc, je ne sais pas pourquoi chez nous, les femmes, on pense toujours, si on est en couple, quand on est complet, non, 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 d'abord, tu dois apprendre à être complet sans quelqu'un. Après ça, tu peux dire que, ouais, ok, vas-y, la personne qui vient, elle est là, mais je sais aussi fonctionner moi-même, parce que là, si tu commences à dire, je suis seulement complé, si il y a quelqu'un, ça veut dire que tu es, tu y dépends de l'autre personne, et ça, c'est pas bien, faut pas dépendre des hommes, faut pas faire ça. On ne dépend pas des hommes, on ne fait pas ça, non, 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 et voilà, c'est pour ça, moi-même, j'ai beaucoup y pensé, je me suis dit à la fin, take it easy, et les tantines qui nous stressent, s'il vous plaît, arrêtez ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne supportent pas ça, ils vont commencer à rester dans leur coin, là, ils vont commencer à pleurer, j'ai pas trouvé quelqu'un, malgré, il n'y a pas de raison à pleurer, il n'y a pas de raison, tout se passe bien, occupe-toi de toi, occupe-toi de tes projets, occupe-toi de toi-même, en fait, après, tu vas voir, la personne, elle va venir à un moment où tu vas te dire, waouh, donc c'est toi, c'est toi mon copain, ou plutôt c'est toi le monsieur avec qui je vais m'aide pour toute ma vie, ah ouais, après là, tu vas commencer à comprendre et tu vas te dire, ah ouais, c'est logique, avant, je n'étais pas du tout prête à être en couple, voilà, et c'est ça, en fait, après, un autre sujet, c'est plutôt le fait de, comment dire, le fait de montrer déjà le copain à tout le monde, dire à tout le monde qu'on en coupe, tout ça, tout ça, et aussi présenter le monsieur en question aux parents, comme ça, genre, tu ne sais même pas si c'est la bonne personne, tu ne sais rien, en fait, mais tu la présentes à tes parents. Je ne sais pas si c'est moi, mais une chose que j'ai appris, face aussi de grandir, tout ça, je préfère présenter le monsieur en question à mes parents, comme moi-même, je sais très bien que oui, c'est la bonne personne, et c'est la personne avec qui je vais m'aide pour toujours, entre guillemets. Je préfère ça que d'être avec quelqu'un en couple, on est ensemble un, deux, trois mois, et après, je cours chez ma maman, papa, ah ouais, je voulais vous dire que c'est ça, mon copain, mais en vrai, tu ne sais même pas si vous allez rester pour toujours, tu ne sais pas. Ça dépend aussi de la relation que tu as avec tes parents, et je m'excuse encore, mais il parle trop fort, ça m'énerve, mais je dois faire cette vidéo, mais en fait, moi, je trouve, moi, j'ai une bonne relation avec mes parents, mais même si j'ai cette relation-là, je pense à mon âge, vas-y, j'aurai 25 ans, je ne peux pas amener n'importe qui à la maison, je ne peux pas dire c'est mon copain, déjà, ça aussi, c'est un truc, si, c'est mon copain, oui, bien sûr que vous allez faire connaissance avec la personne à cette époque-là, quand la personne sera encore mon copain, oui, 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 mais si je te présente à mes parents, ça doit être un truc sûr, parce que les bêtises-là, à cet âge, tu amènes n'importe qui à la maison, c'est des bêtises, et je trouve, à partir d'un certain âge, il faut grandir aussi, et je ne peux pas amener n'importe qui. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent dire, ouais, mais comment je veux savoir si c'est la bonne personne ? Tu vas le savoir. Et aussi, prochain sujet, si tu as le pressentiment que tu es avec une personne qui n'est pas la bonne personne, écoute ton sentiment et lâche la personne. Lâche la personne le plus vite que possible. Parce que, je ne sais pas si c'est un truc de nous, les femmes, mais on aime bien attendre, et attendre, malgré, on en a déjà montré plein des signes que la personne avec qui on est, ce n'est pas la bonne personne, mais on aime bien attendre, on aime bien rester là, et on est là, oui, mais peut-être, oui, mais peut-être. Hé, là, tu n'es pas encore mariée avec la personne, tu as le droit même de partir. Donc, pars. Ne reste pas avec une personne. Si tu vois, la personne t'a trompée, avant même que vous vous êtes mariée, pourquoi tu restes avec la personne ? Ce n'est pas à rigoler, ce n'est pas drôle. Mais je me dis, j'ai la chance, je peux partir et je reste. Malgré, je n'ai pas encore de bague, mais je reste. Ça, c'est vraiment pour te faire souffrir soi-même. Là, tu es en train de te faire souffrir toi-même. Là, vraiment, tu es en train de te faire souffrir toi-même. Je sais que oui, l'amour, blablabla, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais si tu as la possibilité de partir, pars. Personne ne t'a obligé de te marier avec. Et quand tu fais un choix, tu fais le choix pour toi. Pas pour tes parents, pas pour ton entourage, pas pour les gens. Parce que ça aussi, c'est un petit truc. En fait, moi, quand j'étais jeune, je ne sais pas comment vous dire, mais pour moi, c'est important que je m'aime avec une personne. Quand nous deux, on sort, on nous voit, on dit, c'est un beau couple. Ils sont beaux ensemble. C'est ça que je voulais. Je voulais vraiment qu'on nous regarde et on voit directement qu'ils sont beaux à deux. Ce n'est pas que je m'en foutais de son caractère, ce n'est pas ça, mais je trouvais ça important que si je fais des photos avec la personne que... Vas-y, ça va. Et ça, c'était ma manière de penser à 17 ans, quelque chose comme ça. Bien sûr que je regardais le caractère, oui, mais j'ai trouvé ça plus important que la personne est beaux. Et je suis honnête, je trouvais ça plus important. Maintenant, en phase de grandir, bien sûr que la personne doit être beaux. Je n'ai pas dit que... Je dois quand même être avec une personne que... Vas-y. Je ne sais pas comment vous dire, mais je dois me mettre avec une personne. Moi-même aussi, je peux dire, ok, d'accord, oui, oui, je peux me mettre avec toi. Mais ce n'est plus la première chose. Moi, maintenant, je regarde d'autres choses. Moi, maintenant, si je me mets avec toi, je dois voir, est-ce que nous deux, on s'est communiqué, oui ou non ? Quand on se dispute, on est capable de trouver une solution sans casser la tête de l'autre. Est-ce que, oui, on s'est communiqué à deux ? Est-ce que ça marche, oui ou non ? Parce que la communication, c'est vraiment un truc très, très, très important dans une relation. Et si vous n'arrivez pas à communiquer... Force à toi. Vraiment, force à toi. Si tu n'arrives pas à communiquer avec ton futur mari, ta future femme... Force à toi. Vraiment, force à toi. Et pour moi, c'est exactement ça. C'était vraiment très, très important. Ou bien pour moi, c'est très important que je sais communiquer avec la personne quand il y a des disputes, quand il y a... Même en général, s'il y a des choses... Par exemple, si tu veux me corriger, ne commence pas à m'insulter, tu vois. Essaye de trouver une manière à m'expliquer des choses sans me rendre bête. Genre des trucs comme ça. Pour moi, c'est très, très important que nous deux, on a une bonne communication. Et après ça, si je te regarde, je dois vraiment avoir le pressentiment ou plutôt te voir comme le père de mes enfants. Ça aussi, c'est un truc qui est très, très important. C'est bien d'être avec une personne qui est beau. C'est bien d'être avec une personne qui est beau, je ne sais pas quoi. Mais ce qui est plus, plus, plus important, c'est de se mettre avec une personne. Ou toi-même, tu sais très bien, un jour, oui, je vois cette personne comme le père de mes enfants. Je vois cette personne comme le mari à mes côtés. Parce qu'être la copine de quelqu'un, ce n'est pas la même chose. J'entends ça de mes potes à moi, mes yaya, tout ça. Ils m'ont aussi expliqué plusieurs trucs sur un couple marié, tout ça. Et ils m'ont aussi dit que ce n'est pas la même chose. Parce qu'être en couple avec une personne, en mode copine-copain, ce n'est pas difficile. Moi, là, aujourd'hui, je peux trouver quelqu'un comme ça. Être en couple, ce n'est pas ça le problème. Mais trouver la bonne personne avec qui tu peux rester pour toujours. Ou tu peux vraiment avoir une famille avec, des choses comme ça. Vivre aussi avec la personne. C'est très, très important. C'est vraiment des choses très, très importantes. Oui, c'est pour ça, moi-même, j'ai dit, moi, je regarde plus des qualités comme ça. Genre la communication, le respect. Surtout ça, le respect. Parce que parfois, les hommes, ils aiment bien... Ils aiment bien... Vas-y, comment dire ça gentiment ? Ils aiment bien jouer l'homme, voilà. Et toi, tu n'es qu'une femme, tu n'es qu'une femme, non, des choses comme ça. Laisse-t-on blé, ça ne marchera jamais avec moi. Moi, je te respecte, donc toi aussi, tu me respectes, voilà. Je trouve un minimum de respect. C'est très, très important. Si toi, tu parles avec moi, tu parles avec moi digne. Moi aussi, je veux te parler digne. Si tu manques du respect, oh là là. Mieux de ne pas le faire, voilà. Mieux de ne pas le faire. Par exemple, moi, je ne suis pas une personne de base qui insulte des gens. Je trouve qu'insulter des gens, c'est pour des gens qui n'ont pas des arguments. Si tu commences à insulter une personne, ça veut dire que tu n'as pas du tout des arguments. Tu parles seulement parce que tu as envie de parler. Et je vous dis, il y a des hommes comme ça, ils aiment trop, ils parlent. Mais tout ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Parfois, même, je rigole, il ne faut pas faire ça. Mais par contre, je suis là, je dis, mais pourquoi tu dis n'importe quoi comme ça ? C'est pour ça, c'est très, très important la communication, le respect, que la personne est loyale. Alors fidèle, en fait, ça aussi, c'est très important. Parce que ça aussi, c'est un truc que les tantes... Je ne sais pas. Parce que j'avais un petit débat avec des potes à moi. Ils m'ont dit, par là, ce n'est pas un truc qui s'est passé maintenant. Avant aussi, c'était comme ça. Mais je trouve que maintenant, chez nous, ici, il y a plusieurs trucs que notre génération a normalisé. Comme l'histoire, comme ne pas être fidèle, des choses comme ça. Je ne sais pas, mais notre génération, ils trouvent ça normal. Eux, ils trouvent ça normal. Mais je sais très bien que ça existe. Des couples qui sont fidèles l'un et l'autre. Je le sais que ça existe. Donc, je ne veux pas commencer à penser que non. Parce qu'il y a une phrase. Excusez-moi que je suis en train de sauter. Mais il y a toujours des choses qui montrent. Il y avait une pote à moi. Elle m'a dit, ouais, Perla, je pense que c'est normal. Alors, si tu as envie de te mettre avec quelqu'un, tu dois aussi accepter que la personne pourra te tromper. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait très, très mal au cœur. Parce que j'ai dit, non, maintenant, là, tu es en train d'accepter des choses qui ne sont pas normales. Mais tu acceptes ça parce que tu penses que c'est devenu normal. Parce que notre génération a normalisé ça. Mais ce n'est pas normal. Ça existe, tes hommes fidèles. Et si, on peut dire, obter des gens fidèles. Parce que ça dépend. Mais ça existe, tes gens fidèles. Et il faut seulement attendre jusqu'à ce que la bonne personne est bien. Ça va prendre du temps. Bien sûr que oui, ça va prendre du temps. Parfois aussi, tu vas être là et tu te dis, oui, mais tous les autres, chez tous les autres, ça fonctionne. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Oui, Dieu sait pourquoi. Peut-être Dieu est en train de te protéger et il ne veut pas que tu te mets avec n'importe qui. Parce qu'il sait très bien que c'est n'importe qui là va te blesser pour rien. Donc, il faut attendre. Il ne faut pas commencer à dire des choses comme, ouais, peut-être que c'est normal que... Peut-être que c'est normal de prendre un mec ou plutôt un homme qui trompe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter de normaliser des trucs bêtes comme ça. Il faut vraiment arrêter de faire ça. Voilà. Bref, c'est ça en fait. Et ça, en fait, moi-même, je me suis posé plein de questions aussi. Pendant Saint-Valentin, il y avait plein des femmes, des filles qu'ils ont postées sur les réseaux des roses, des choses comme ça. Et ce qui est drôle, il y a plein des filles où je sais très bien qu'elles ne sont pas en couple. Et je ne sais pas pourquoi plusieurs personnes trouvent ça grave de ne pas être en couple. Mais ce n'est pas du tout grave de ne pas être en couple. Parfois même, c'est un truc de bien d'être seule. Parfois, vraiment, c'est bien pour vraiment se concentrer sur tes projets, faire ce que tu as envie de faire. Parce qu'être en couple, tu dois toujours dire à ton copain ou ta copine, tu pars, c'est que tu fais. Genre, tu n'es plus toi-même. Tu n'as même plus le temps de se concentrer sur toi. Et je trouve vraiment qu'il faut se mettre en couple quand on est prêt à le faire et quand on a déjà vécu un peu seul et on a un peu compris la vie. Parce que si tu te lances directement en couple avec n'importe qui et tu n'as jamais réussi d'être seul ou plutôt faire des trucs seul parce que tu as toujours été en couple. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est important d'être seul aussi. Mais c'est ma manière de penser. Et le célibat, vraiment, c'est un truc bien. C'est vraiment un truc bien. Et c'est un truc à faire, obligé même. Dans tes 20s, c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette période de célibat. Et vas-y, ils ont affiché, ils ont mis des photos avec des roses, des choses comme ça. Et je sais très bien qu'ils ne sont pas en couple. Et je sais très bien que c'est des filles qui ont vraiment fait ça pour montrer que vas-y, moi aussi, j'ai eu des roses. En fait, là, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais ils ont bloqué leurs propres blessings. Parce que si tu mets des photos comme ça, d'autres hommes ou d'autres garçons qui te trouvent intéressant, ils vont se dire, « Ah ok, elle a déjà quelqu'un, donc ça ne sert à rien de me mettre avec elle. » Vous voyez ou pas ? Et c'est pour ça, ma cousine et moi, on a parlé sur ce sujet. Elle m'a dit, « Perla, moi personnellement, je ne pourrais pas faire ça parce que je sais très bien que je n'ai personne. » Je dois faire genre, peut-être il y a un homme, je m'excuse, peut-être il y a un homme qui est bien, il veut vraiment faire connaissance avec toi, mais après, il voit ça, il se dit, « Mais pourquoi ? » En fait, pourquoi je dois, je dois, vas-y, essayer de faire connaissance avec elle, malgré elle a déjà quelqu'un. Alors, il faut arrêter ça, il ne faut pas vivre pour les réseaux. Parce qu'il y a plein de gens, ils aiment trop vivre pour les réseaux, ils se mettent toute leur vie, toute leur... Arrête de vivre pour les réseaux, parce que les réseaux, ils peuvent te détruire et les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Donc, ça aussi, tu comprends seulement quand tu grandis ou bien quand tu as compris la vie. Parce que moi aussi, j'aime bien les réseaux, j'aime bien YouTube, par exemple, j'aime bien créer du contenu, tout ça, mais il faut savoir doser, il faut savoir, voilà, il faut savoir doser, il faut savoir jusqu'à quand. Ou bien qu'est-ce que je peux mettre sur les réseaux et qu'est-ce que je ne peux pas mettre sur les réseaux. De quoi parler, de quoi pas parler. Si tu es avec une personne, par exemple, vous êtes in the talking stage, vous êtes en train de faire connaissance avec l'un et l'autre, en mode calme, vous n'êtes pas en couple, arrête d'afficher ça. Il y a plein de femmes qui font ça, les filles, ils aiment trop faire ça, afficher malgré que vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble, pourquoi tu fais ça ? Bien sûr, on peut dire, oui, je ne montre pas son visage, donc vous ne pouvez même pas savoir c'est qui, mais déjà, pourquoi tu mets ça sur les réseaux ? Parce que tu veux que les gens, ils commencent à te poser des questions. T'es sortie avec qui ? Que tout le monde pense ou bien que tout le monde voit que tu es heureuse malgré en vrai de vrai. T'es en train de te battre pour que la personne reste avec toi. Arrête, tu ne vis pas pour les réseaux. Il faut arrêter de vivre pour les réseaux, c'est n'importe quoi. On ne vit pas pour les réseaux, t'as une vraie vie, occupe-toi de ta vraie vie. Et c'est ça, c'est ça vraiment un conseil aussi que je peux donner aux jeunes. Je vous jure, je ne sais pas pourquoi mon Elf Cosmetics me fait ça, mais avant, ce n'était pas comme ça. Les gars, je pense que je dois mettre mon autre. Je dois mettre ici ça. Parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon Elf Cosmetics m'a lâché là. On m'a vraiment lâché. Donc, on va mettre ça maintenant parce que j'avais des trous bizarres. En attendant, on va continuer à estomper. C'est pour ça, tu ne vis pas pour les réseaux. Arrête de mettre ton mec qui n'est pas ton mec sur les réseaux. Arrête de faire ça. Arrête d'afficher une personne qui n'est pas ton copain, qui n'est peut-être seulement une connaissance que tu as connue pendant une semaine. Arrête, 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 arrête. Arrête de gâcher tes blessings. Les gens ne doivent pas savoir que tu es en train de... Moi, je trouve que les gens ne doivent pas savoir que tu es en train de date, d'avoir des datings, des datings, d'avoir des dates, voilà. Moi, je trouve que quand ce n'est pas encore clair, 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 il ne faut pas afficher ça partout. Mais c'est ma manière de penser. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas comme ça parce que je me disais, chacun fait ce qu'il veut. Vas-y, faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas faire ça. Parce que déjà, moi, je n'aime pas les questions. Je n'aime pas les... C'est qui ? Oh, tu es en couple ? Oh, tu es en train de faire connaissance avec la personne ? Oh, Perla ! Oh, si, je n'aime pas ça. Déjà, ça, ça me stresse. Comment ça me pose des questions ? Ça me stresse. Parce que déjà, moi-même aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec la personne. Et après, il y a toi qui viens, tu me commences à me poser des questions. Non, non, non. Moi, personnellement, ça me stresse d'une façon, les gars. Non. Et pour ça, c'est un petit conseil à donner. N'affiche pas tout. C'est bon. N'affiche pas tout. Le jour va venir où tu auras ta personne et tu vas te dire, ah, ouais, non. Cette personne mérite que je l'affiche. Mais avant ça, je ne vais pas arrêter. Parce que non. Voilà. Et aussi, c'est qu'un sujet que je voulais en parler, c'est qu'il ne faut pas perdre l'espoir. C'est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas perdre l'espoir. Moi, j'ai plein d'amis qui sont un peu plus âgés que moi. Et ils sont encore célibataires, tout ça. Bien sûr que moi, parfois, je fais des blagues. En mode, je ne sais pas avec qui je veux mettre un jour. Mais en vrai, de vrai, je sais que le temps va venir où je veux voir la bonne personne. Voilà. Et c'est très, très important de ne pas perdre l'espoir. De ne pas perdre l'espoir. De plutôt attendre, se concentrer sur ses objectifs. Et un jour, tu vas vraiment te réveiller. Tu vas sortir. Tu vas faire connaissance avec une personne. Après, tu vas te dire. Ah ouais. Dieu, merci que j'ai attendu. Dieu, merci que je ne me suis pas lancée avec n'importe qui. Dieu, merci que j'ai trouvé cette personne-là qui me rend heureuse. Dieu, merci que je n'ai pas... Vas-y. Une des connaissances bêtes pour rien. Et seulement pour dire à la fin que j'ai quelqu'un. Non, tu es là. Tu peux dire Dieu, merci. Dieu, merci. Et ne te mets pas aussi avec une personne qui n'est pas sur ton level. Ne te mets pas avec une personne qui ne te fait pas du bien. Ne te mets pas avec une personne seulement pour dire que je me suis mieux avec une personne. Il faut arrêter ça. Ça aussi, c'est un truc, il faut vraiment arrêter ça. Parce qu'on aime trop ça, se mettre avec des gens pour dire qu'on est avec quelqu'un. Non. Si tu vois vraiment que tu mérites mieux que ça. Si tu penses vraiment que tu mérites mieux que ça. Et tu sais très bien que tu mérites mieux que ça. Tu attends. Même si attendre, parfois, ça t'énerve. Tu attends. Et tu commences à te poser la question. Est-ce que tu es déjà prête aussi d'être la femme de quelqu'un. D'être la copine de quelqu'un. D'être je ne sais pas quoi de quelqu'un. Parce que ça, c'est un truc, nous tous, on aime bien dire un jour, je serai la femme de quelqu'un. Je serai la femme de quelqu'un. Je serai la femme de je ne sais pas qui. Mais est-ce que tu es déjà prête d'être la femme de quelqu'un ? Moi, je vous dis honnêtement, je ne suis pas prête d'être la femme de quelqu'un pour le moment. Voilà. Je ne suis pas prête d'être la femme. Être une copine, c'est une autre chose. Mais être la femme de quelqu'un. Être la femme de quelqu'un. Eh bien, ce n'est pas seulement on met des photos couple goals sur Instagram. Des choses comme ça. Ce n'est pas ça. Être la femme de quelqu'un. Tu as plein d'irresponsabilités. Tu as plein de trucs à faire. Parce que là, tu es devenu la femme de quelqu'un. Tu es capable aussi d'être la mère de les enfants de ton mari. Donc, il y a plus d'irresponsabilités qui viennent dans ta vie. Pour cela, tu ne peux pas... Tu dois bien réfléchir. Est-ce que tu es vraiment prête ? Est-ce que tes qualités à toi, elles sont vraiment assez pour être la femme de quelqu'un ? Ou bien, il y a encore certaines choses où tu dois en travailler ? Moi, personnellement, je sais très bien qu'il y a plusieurs trucs. Pas plusieurs, mais il y a deux, trois trucs où je dois encore m'améliorer. Et tant qu'il n'y a pas encore ça, il n'y a pas encore eu ça, je suis sûre que je ne serai pas la femme de quelqu'un. Et je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et ça va très bien avec mon time. Voilà, mon être maintenant. Je ne sais pas c'est quoi. Ma situation maintenant. Que je ne suis pas encore mariée, par exemple. Parce que je ne me vois même pas... Quand j'étais jeune, je disais toujours à 25 ans, pardon, j'ai envie de me marier. Aujourd'hui, je rigole. Aujourd'hui, vraiment, je rigole. Je dis, marier qui ? À 25 ans ? Quoi ? C'est quoi ça ? Mais il y en a d'autres personnes, ils sont déjà dans leur vie. Ils ont déjà fini les études. Ils ont fini ici. Ils sont déjà prêts à se mettre avec quelqu'un. Mais si tu n'es pas encore prêt, accepte cette situation. Et ça va venir. Ça va venir. Le prochain, et je pense aussi la dernière chose que je voulais en parler. Mais ça, je dois en faire me dépêcher parce que là, je prends trop de temps à me maquiller. Normalement, je ne prends pas beaucoup de temps comme ça. Mais ce que je voulais encore dire, dernier sujet, c'est... Rep your list. Si tu as une liste d'une personne que tu as envie d'avoir, j'ai déjà parlé de ça là avant. Mais pour du vrai là, si tu as une liste, détruis cette liste là. Parce que moi, par exemple, j'étais une personne, j'avais une liste. Vraiment une liste, une liste, une liste. Si je vous dis, j'avais une liste, j'ai bien précisé. Il doit avoir 1m85 minimum. Il doit être bien dark skin. Bien, 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 bien dark skin. Parce que j'aime bien, j'aime bien les dark skin. Il doit être comme ça, il doit comme ça, il doit être comme ça. Genre, j'ai bien, bien précisé les choses. Mais quand tu fais ça, tu ne regardes que ça. Ça veut dire, s'il y a un brown skin qui vient, alors un mec qui est un peu plus clair, tu ne peux pas le regarder parce que ce n'est pas la personne qui est sur ta liste. Et moi, j'avais ce problème là, que je ne regardais que ça. Genre, j'avais vraiment un type. J'avais vraiment, vraiment un type. Bien sûr que tu peux avoir tes préférences. On ne dit rien contre. Mais pour être honnête, honnête, arrête cette liste là. Arrête, 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 arrête. Tu vas regretter un jour d'avoir eu cette liste bidon. Et ce n'est pas une blague. Tu vas vraiment regretter. Et moi, après, j'avais dit, à un moment, j'ai dit, ok, non, c'est bon. J'ai regardé ma liste et j'ai dit, non, c'est bon. Je ne veux plus calculer trop cette liste. J'ai déchiré, pardon, cette liste là. Et j'ai dit, maintenant, je veux regarder ce que Dieu a offert pour moi. Bien sûr que j'ai ma préférence et je pense que Dieu va respecter cette préférence là. Mais il faut arrêter plutôt. Il faut arrêter d'avoir une liste bizarre là. Parce qu'après, tu vas faire quoi si, par exemple, Dieu n'a pas prévu la personne que tu as sur ta liste. Parce que moi, une chose que je me suis rendue compte, que les gens de ma liste, c'est toujours les gens qui m'ont fait du mal. Genre, les gens que j'avais sur ma liste. Par exemple, j'avais un crush. J'avais un crush. Et ce mec, il avait tout ce que j'avais. Tout ce que je voulais. Vraiment, il avait tout. On n'a jamais été ensemble. On n'est pas sortis ensemble. Je ne sais pas quoi, rien du tout. Décemment, un mec que je regardais de loin. Je me disais, oh, quand même, lui, il a tout ce que j'ai sur ma liste. Mais à la fin, le mec a montré sa vraie face. J'étais choquée, en fait. J'étais choquée. J'ai dit, donc, c'est ça la personne que j'avais écrite sur ma liste. J'ai dit, eh, pardon. À partir de ce jour-là, parce que je me suis toujours posé la question, mais lui, il fout quoi dans ma vie ? On n'est pas ensemble, rien du tout. On n'est que des amis. Mais quand même, je n'étais jamais amoureuse de lui, rien du tout. Mais tu vois, tu regardes une personne, tu te dis, ah, mais c'est la personne que j'ai écrite sur ma liste. Peut-être que tu veux me dire quelque chose. Mais non, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a vraiment ouvert les yeux. Et je lui dis aussi, Dieu, merci. Et je lui dis aussi merci au mec-là. Parce que grâce à lui, j'ai vraiment décidé d'aller vivre cette liste-là et d'attendre ce que Dieu a pour moi. Voilà. Et d'être aussi ouverte. Ça aussi, c'est très important d'être ouverte à accepter la personne. Et ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça que je peux vous conseiller. Donc, c'est pour ça, sans blague, tout va bien se passer. Chacun de nous va trouver sa moitié. Chacun de nous va être heureux un jour. Chacun de nous va être avec la personne qui est faite pour nous. Mais en attendant, occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ta vie, des choses que tu dois encore régler dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi, mais bien sûr qu'il y a peut-être des choses que tu dois encore en travailler, que ça soit des mauvaises choses. Je ne sais pas, il y a peut-être des trucs que tu dois encore en travailler. Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ça. Excuse-moi, ma caméra, elle a dit bisou, bye. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un jour, tu vas te réveiller et tu vas te dire, Dieu merci, que j'ai attendu. Dieu merci, je ne suis pas, ou bien je ne me suis pas mis avec n'importe qui. Voilà, tu vas dire merci Seigneur. Et c'est ça qui est important. Donc, avant que je finisse de parler, j'ai fini de me maquiller parce que là, j'ai pris du temps pour rien. Qui parle 30 minutes depuis quand je me maquille longtemps comme ça ? Pour ça, je finis vite de me maquiller et après, je rejoins. Donc, voilà, j'ai fini. Je me suis aussi changée parce que je vais prendre des photos vite fait. Et voilà, c'était ça. Je voulais savoir vous parler de ça. Donc, il ne faut pas perdre d'espoir. Your crush, your spouse, je ne sais pas quoi, viendra bientôt là. Et en attendant, occupe-toi de toi, de tes projets. De ta personne, de tout ce qui te considère toi-même. Après, tu verras. Voilà. Donc, ça, c'était un petit chitchat. Get ready with me. Je m'excuse que j'ai parlé trop. J'ai parlé trop parce que ça, c'est une vidéo. Je me suis, genre, j'étais dans mon lit. J'ai décidé de faire une vidéo. C'était comme ça. C'était pas une vidéo planifiée, tout ça. Normalement, j'écris toujours tout. Mais là, je n'avais pas envie. Donc, I'm sorry. Mais j'espère quand même que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à s'abonner, à s'abonner, à t'abonner à ma chaîne. Et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada